Merci beaucoup d'être tous là ce soir, parce qu'en plus il y a une concurrence télévisuelle féroce sur les chaînes. Je pense que nous loupons tous beaucoup. Alors, moi je suis ravi d'être ici. Je me suis demandé à un moment à quel titre j'étais fondé à prendre la parole dans ce jeudi d'Acrimed. Et j'ai eu, je vous l'avouerai, quelques scrupules, parce que je suis économiste, mais je me soigne, ce qui signifie à contrario que je ne suis pas sociologue, et en particulier pas sociologue des médias. Vous voyez, donc je n'ai pas grande légitimité à tenir un discours sur la critique des médias. Alors, pas grande légitimité ne voulant pas dire, pas de légitimité tout court, puisque, disons que j'ai le reliquat qui vient de ce que, étant économiste, je travaille sur la crise financière, pas le cas de tous les économistes, mais enfin c'est le mien, et qu'au surplus, il se trouve que j'ai une petite expérience de relation avec les médias, c'est beaucoup dire, c'est-à-dire de non-relation avec les médias, et que je peux en parler, même si c'est une affaire un peu personnelle, qui, en tant que telle, n'a rien de bien intéressant, mais il suffit de dépersonnaliser ces histoires pour en tirer des enseignements assez généraux. Alors, la deuxième chose, c'est qu'Henri Maler, lorsqu'il m'a contacté, m'a dit, bon, voilà, tu vas commencer par intervenir, tu vas parler 40 minutes. Alors là, ça m'a paru tout de suite écrasant, parce que, d'abord, l'expérience me montre que, dans tous les débats sur la crise financière, alors, celui que je fais ce soir, relativement aux médias, est le premier du genre, mais, dans tous les débats sur la crise financière, je veux dire, il n'est nul besoin d'assommer le public avec un exposé ex cathédra, je veux vous assurer que les questions partent dans tous les sens, et très rapidement. Alors, c'est peut-être, de ma part, une rationalisation d'une inclination profondément paresseuse, mais, bon, alors, je veux dire, il est vrai que je suis fonctionnaire, n'est-ce pas, et qui plus est, je suis chercheur, donc, vous voyez, fonctionnaire du CNRS, ce qui me prédispose à une nature particulièrement veule, mais, voilà, donc, alors, quand même, après, il m'a dit, il va y avoir du monde, donc j'ai un petit peu travaillé, alors, mais c'est surtout sous le mobile de la crainte, pas du tout, rien d'autre. Bon, alors, évidemment, on ne se défait pas comme ça de son habitus académique, vous comprenez, alors, c'est la raison pour laquelle je vais commencer ce propos, si vous voulez, en prenant la question de biais, donc la question de la crise des médias, et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous m'autorisiez ce détour, si vous voulez, parce que ça ne paraîtra pas évident, hein, au premier abord, je voudrais aborder cette problématique par le biais de la question de la responsabilité. Alors, a priori, on trouve que, je veux dire, il n'y a aucun rapport entre les deux, et si vous me laissez un instant pour essayer de développer ça, vous allez voir qu'à mon avis, on arrive pas mal à retomber sur ses pattes, et il me semble que c'est, disons, c'est une façon intéressante de poser le problème des médias et de la crise. Alors, la responsabilité, pourquoi, et qu'en dire, d'abord ? Bon, la responsabilité, si vous voulez, c'est, à mes yeux, c'est et la plus impérieuse, et la plus mauvaise des questions. Bon, alors, c'est paradoxal, bon, c'est la plus impérieuse parce que, sous le coup de la colère qui veut des points d'application, on cherche les responsables et on a envie de les pendre haut et court. Bon, alors, ça tombe évidemment sur les banquiers et sur les traders. Très honnêtement, il n'y a là-dedans rien que de très compréhensible. Alors, c'est une question impérieuse également, alors, d'une toute autre manière, je veux dire, sous le coup des nécessités du repositionnement stratégique. Parce que, vous avez bien compris que, pour certains, la dénonciation, c'est la lessiveuse qui permet de blanchir tous les errements du passé. Et ça, il est très vrai que pointer du doigt, c'est au moins la certitude d'être du bon côté du doigt. Alors, on cherche, je ne sais pas, comme en plus, vous voyez, il y a des désignables évidents, il y en a même pléthore. Bon, alors, on ne va pas se retenir. Donc là, ils y sont tous allés, il n'y a pas hésité, ils ont tous foncé. Alors, c'est vrai que, qui c'est les désignables évidents ? Je les ai nommés. C'est les banquiers, les financiers à qui on a envie de faire passer le goût du pain. Et puis, alors, vous avez aussi des désignables sophistiqués pour analystes du même métal, qui n'a pas envie de se mélanger avec le populo. Alors, par exemple, un responsable évident, sophistiqué, c'est Alan Greenspan, le président de la réserve fédérale. Alors, Alan Greenspan, vous savez qu'il a été encensé pendant des années, comme le magicien qui parle à l'oreille des marchés, etc. Et que, depuis 18 mois, on le met minable et plus bactère, et on le traîne dans la boue. Alors, assez souvent, c'est les mêmes, d'ailleurs, qui ont opéré cet habile retournement. Et l'idée, c'est que, bien sûr, c'est Alan Greenspan qui, par sa politique monétaire laxiste, a été responsable. Il était responsable de la crise des subprès. Bon, alors, ma position, si vous voulez, c'est que, vulgaire ou distingué, partir bien en tête sur la responsabilité des désignés, c'est le plus sûr moyen de ne rien comprendre au phénomène de la crise. Et je pourrais étendre cet énoncé en disant que, d'une manière très générale, la porte d'entrée de la responsabilité est la plus sûre manière de ne rien comprendre à un phénomène social, quel qu'il soit. Bon, donc, face à des choses comme la crise financière, la question de la responsabilité est peut-être la plus impérieuse, la plus compréhensible, la plus légitime, mais c'est aussi la plus mauvaise. Alors, évidemment, dire ces choses telles quelles, vous comprenez, c'est un petit peu délicat dans la période actuelle. En général, d'ailleurs, ça me fait passer un moment délicat, parce que la réaction immédiate ne manque pas d'apparaître. Ah bon, vous voulez évacuer la question de la responsabilité ? C'est-à-dire, vous voulez ne pas poser la question de la responsabilité des banquiers, des traders, donc vous voulez les exonérer. Alors, la contre, je réponds à trois choses. Première chose, on n'a strictement aucun besoin d'un argument de responsabilité pour tomber sur le dos des banquiers et des traders. Il faut que ce soit absolument clair. On peut décider de fermer les salles de marché, d'interdire les bonus, de limiter les salaires patronaux, de nationaliser les banques et de virer les banquiers, sans avoir à recourir au moindre argument de responsabilité, et tout simplement parce que toutes ces choses dont je viens de parler peuvent être identifiées comme des nuisances économiques et politiques, et qu'on n'a besoin de rien d'autre pour y mettre un terme. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne s'agit pas d'éliminer la question de la responsabilité. Il s'agit de la suspendre. Il s'agit de la suspendre pour prendre le temps de l'analyse. Alors, prendre le temps de l'analyse pour mieux revenir ensuite, par après, à la question de la responsabilité, c'est-à-dire y revenir en de tout autre terme, et avec de nouveaux désignés, qui, vous allez le voir, étaient cachés derrière les désignés apparents, parce que c'est ça l'idée. Il y a des responsables réels derrière les responsables apparents, et si on va directement aux responsables apparents, le risque, c'est que les responsables réels parviennent à s'esbigner et à s'en tirer finalement avec les honneurs. Troisième chose, l'analyse doit, dans un premier temps, suspendre la question de la responsabilité pour regarder non plus des individus. Évidemment, chercher des responsables, c'est chercher des individus. Et, ce faisant, c'est s'abandonner, sans le savoir, aux schèmes intellectuels les plus caractéristiques de la pensée libérale, qui ne connaît que des individus. Des individus libres, autonomes, souverains, et par conséquent, responsables. Et donc, il faut suspendre la question de la responsabilité pour regarder non plus des individus, mais regarder des forces. Et regarder les forces qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire qui poussent et qui autorisent les agents à faire ce qu'ils font. Or, les forces, elles sont inscrites dans des structures. Des structures institutionnelles, des structures réglementaires, des structures légales. Et lorsque les structures sont installées, alors il ne faut pas s'étonner que les agents qui y sont plongés se comportent comme ces structures, les déterminent et les autorisent à se comporter. Premier exemple, si vous opérez la modification de structures qui consiste à relégaliser les bobinars, il ne faut pas vous étonner que si vous lâchez 30 sous-mariniers qui sortent de 3 mois d'immersion océanique, vous n'allez pas les retrouver en train de jouer au rami ou à la crapette. Vous comprenez ça ? Ça ne se produira pas. Parce que la situation est armée et qu'elle va fonctionner conformément à son concept, si je puis dire. Et ça ne sera pas la peine d'en appeler un geste d'éthique ou un sursaut de vertu. C'est idiot. Bon. Alors, deuxième exemple, un peu plus près de notre sujet, si vous déréglementez sur une base mondiale les marchés financiers, et si vous laissez libre recours sans contrainte à l'innovation financière, et que vous instituez les structures de la spéculation, et qu'ayant fait tout ceci, vous avez créé, vous avez installé un univers avec des opportunités de profit absolument hors normes. Alors, il ne faut pas s'étonner que des opérateurs capitalistes, dont c'est la vocation de maximiser le profit, vont s'y ruer, vont s'y enrichir à milliards, vont prendre tous les risques, vont nourrir une bulle qui va finir par éclater, etc. Et vous connaissez la suite. Par conséquent, banquiers et traders lâchés dans un univers ainsi constitué, ainsi configuré, font ce que n'importe quel agent ferait à leur place. Et, en toute rigueur, il n'y a pas lieu de leur en faire leur reproche. Si vous êtes trader, refuser un coup juteux pour une réserve vertueuse ou pour un scrupule moral, c'est foutre votre carrière en l'air. Et si vous êtes banquier, ne pas fouetter toute la banque, celle de marché en tête, pour qu'elle crache la rentabilité financière qui va satisfaire l'actionnaire, c'est prendre le risque de l'avoir, lui, l'actionnaire, sur le dos, et d'être plus près de la porte que de l'augmentation. Et c'est toujours comme ça. Je veux dire, c'est partout comme ça dans le monde social, je veux dire. Ce sont les structures qui configurent les intérêts des agents et qui fixent la marge de manœuvre accordée à ces agents pour poursuivre ces intérêts. Je veux dire, si demain vous légalisez à nouveau le travail des enfants, il ne faudra pas venir pleurnicher que les petits ne vont plus à l'école. Et ça ne sera pas la peine de m'origer les parents. Donc il s'en suit, là, deux conclusions qui sont tout à fait importantes. La première, c'est que si vous voulez faire disparaître certains comportements, ça n'est pas la peine d'en appeler au sursaut éthique des individus, ça, c'est pisser dans un violon. Ce qu'il faut faire, c'est modifier les structures qui déterminent les agents à se comporter ainsi. Et la deuxième conclusion qui va nous ramener à la responsabilité, c'est ça qui va faire revenir la question, mais posée en tout autre terme, c'est que si incriminer la responsabilité des agents tels qu'ils sont plongés dans les structures est parfaitement vain. En revanche, autrement pertinente est la question de la responsabilité de ceux qui ont installé les structures, de ceux qui ont produit la modification des structures anciennes et qui ont installé l'état présent des structures, et de ceux qui ont œuvré à leur pérennité. Cette question-là, ça n'est plus la question des agents, c'est la question des architectes et des propagandistes de la structure. Alors vous voyez, là, on regarde dans de toutes autres directions. Qui c'est les architectes de la structure mondialisation financière ? La réponse paradoxale, vous la connaissez sans doute, maintenant elle est assez bien connue, c'est les gouvernements. La mondialisation financière n'est pas un phénomène du cosmos, ça ne s'impose pas par les forces endogènes de la nature. C'est ça, le truc d'ailleurs toujours très drôle, c'est que contrairement à cette inepte antinomie de l'état et du marché, en l'espèce, on a un cas absolument remarquable de l'état comme instituteur du marché, comme créateur du marché. Parce que ça passe par toute une série de décisions à caractère légal, réglementaire, c'est une loi en France, c'est des directives en Europe, etc. Et qui sont les propagandistes qui parachèvent l'œuvre des architectes ? Ce sont les médias, ce sont les experts, et ce sont les médias qui donnent la parole aux experts. Et donc voilà, ouf, fin du détour théorique, et nous voilà enfin à la question, je veux dire, c'est la crise et les médias, voilà, bon, on y est. Alors, j'ai employé ce mot propagandiste, mais qui est à comprendre en son sens rigoureusement littéral, c'est-à-dire que ce sont ceux qui propagent, qui propagent des idées, qui propagent des doctrines, des représentations, etc. Alors, évidemment, en moyennant une dose minimale d'hypocrisie, je ne décourage personne d'y ajouter les connotations qui tournent autour de l'usage habituel du terme. Si jamais vous faisiez cette adjonction, évidemment, je ne me reconnaîtrais aucun droit de vous juger, bien sûr. Alors, là, on en arrive à cette question des médias et de la crise, et plus exactement, qu'est-ce que c'est que cette histoire des médias et de la crise ? Eh bien, c'est l'histoire d'une abjuration. C'est l'histoire d'un gigantesque retournement, mais, et c'est ça sa caractéristique la plus saillante, un gigantesque retournement de veste, mais jamais admis, jamais reconnu comme tel, toujours daigné et habillé dans des formes qui permettent d'en préserver l'apparence de continuité, de parfaite continuité intellectuelle. Et alors, cette histoire d'un retournement de veste, si vous voulez, c'est, elle nous conduit à un énoncé un peu dialectique par lequel on pourrait dire que les faiseurs d'opinion sont aussi faits par l'opinion. Alors, c'est une proposition qui est un peu approximative dans la formulation que je viens de lui donner, qui nécessite d'être un petit peu polie. Première raison, je veux dire, les faiseurs d'opinion ne font pas l'opinion. Ils ne font collectivement que l'opinion des faiseurs d'opinion, c'est-à-dire, ils font leur opinion entre eux. Et ce sont de prétendus faiseurs d'opinion. Et ils ne font pas beaucoup plus. Comme l'a montré, alors, le cas le plus flagrant, évidemment, ça a été l'épisode du traité constitutionnel en 2005, qui était vraiment la manifestation la plus aboutie d'un régime dans lequel nous avons vécu pendant deux décennies, et qui est un régime marqué par un écart chronique entre les prétendus faiseurs d'opinion et l'opinion. Les faiseurs d'opinion qui adhéraient, alors là, vraiment de tout leur esprit et de tout leur corps à un certain corps de doctrine, à une certaine croyance, et l'opinion qui, elle, était très largement réticente et qui renaclait pour la plupart. Alors, c'est la raison pour laquelle je corrige immédiatement ma formulation tout à l'heure. Les faiseurs d'opinion sont faits par l'opinion, dont la formulation exacte devrait être la suivante. Ça devrait être, la position des faiseurs d'opinion devient intenable lorsque cet écart qui les sépare de l'opinion dépasse un certain seuil critique. Et en effet, une fois que ce seuil est franchi, le peu qui leur restait de légitimité connaît un effondrement total. Et alors, l'effondrement de légitimité, encore, on y survit, mais c'est qu'avec la légitimité, il y a aussi le chiffre d'affaires qui s'effondre. Et ça, déjà, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, là vient le temps des grandes révisions, et en effet, nous y sommes. Donc, vous voyez, les faiseurs d'opinion ne sont jamais les leaders qu'ils croient être. Et alors, à ce propos, ils vivent dans une illusion totale, mais qui, quoique sur un mode probablement inconscient, n'échappent pas à leur sens pratique, puisque tous guettent sans cesse les changements de direction des grands courants qui travaillent et qui traversent l'opinion. Et ils les guettent pour les anticiper, c'est-à-dire pour réviser leur position dans un timing qui leur permet de continuer de croire qu'ils sont des leaders et non pas des suiveurs. Mais alors, la révision anticipée, et le repositionnement avancé, si vous voulez, alors ça, c'est un art pratique et tout d'exécution. Donc, alors là, on a une épreuve qui permet de juger. On voit le maçon au pied du mur, comme on dit, ou alors, comme dit cet autre, ce dicton campagnard, il faut attendre la fin du foiridon pour compter les bouses, vous savez. Alors, là, si vous voulez, c'est terminé, la crise est passée, donc on peut les compter. Il y en a quelques-unes écrasées. Et alors, évidemment, à la décharge de tous les écrasés, il faut dire qu'ils se sont installés de longue date, vous voyez, dans un régime de croyance consolidée, il faudrait même dire ossifiée. Et ça, ça n'encourage pas la vigilance. Donc, ça fait baisser les incitations à anticiper. Et puis alors, par une lecture évidemment très superficielle, la crise a été aussi soudaine que brutale et a pris tout ce petit monde de cours. Du coup, en lieu et place de la révision parfaitement ordonnée, juste avec ce qu'il faut de temps d'avance, ça a été la ruée vers les canaux de sauvetage. Donc, c'est un mélange de Titanic et d'Elsa Popin. Donc, c'est un désordre absolument noir. Bon, alors, j'ai fini avec cette espèce d'esquisse théorique. Et maintenant, si vous voulez, je vous propose... On va jouer. Donc, je vous propose de jouer au quiz. Et le nom du jeu, en fait, c'est « Avant, après, qui suis-je ? » Donc, vous allez voir, c'est très facile, en fait. Je vais vous proposer des couples de citations à des intervalles de date qui sont assez rapprochés. D'ailleurs, plus c'est rapproché, plus c'est spectaculaire, bien sûr. Et vous allez trouver qui c'est. Alors, mon premier candidat est un sérieux client. Alors, voici ce qu'il écrit. C'est le 16 mai 2008. Et il commente la déclaration de principe du Parti Socialiste. Je cite. « Mauvaise foi congénitale des élites libérales. Pendant plus de 20 ans, elles ont taxé d'archaïsme la gauche française trop dévouée à la tradition marxiste. Voyant que le PS adopte une nouvelle déclaration de principe qui le rapproche des réalités contemporaines, elle présente ce tournant comme un non-événement et le nouveau texte comme la énième mouture d'une idéologie défunte, les classes dirigeantes décidément ne seront satisfaites que lorsque la gauche rejoindra la droite. » Parce que vous verrez de qui il s'agit, vous verrez que c'est tout à fait presque vertigineux, tant c'est paradoxal. Comme contributeur de la gauche rejoignant la droite, celui-là se pose un peu là. Alors, je poursuis. « Il traduit une mutation tardive, mais fondamentale du paysage idéologique à gauche. Ce virage, il faut le rappeler, a été pris sous l'égide de François Hollande, dont on dit tant de mal, mais qui a changé en profondeur les idées de son parti. Quel changement ? La répudiation définitive du marxisme. » 24 septembre 2008. « Ce système, le capitalisme financier, doit être réformé. La question n'est pas technique mais politique. C'est par la construction d'un nouveau rapport de force entre les citoyens et la finance qu'on y parviendra. » Ils sont tout de même assez marxistes. Alors, je vous ai dit que c'est un sérieux client parce que c'est plus qu'un grand journaliste, c'est un intellectuel. Donc, lui, il n'a pas peur de la théorie. 16 mai 2008. « L'individu libre est à la base de l'édifice intellectuel socialiste et non ces structures lugubres impersonnelles désignées par les marxistes ou par un Pierre Bourdieu comme l'ultima ratio déterminant la vie humaine. 24 septembre 2008. Ce ne sont pas des individus mais des structures qu'il faut incriminer. » 16 mai 2008. Parce que c'est un texte riche, celui-là. « Manuel Valls, catalan au sang chaud, élu socialiste d'Evry, je n'invente rien, renverse avec encore plus de désinvolture les totems de sa tribu. Il prend à regrosse poil tout ce que la gauche française compte d'orthodoxes et de bien-pensants. Blairiste revendiqué, il défend à la fois le pragmatisme économique, les valeurs du marché patati patater. 30 septembre 2008. À ce spectacle baroque, la crise, s'ajoute celui des conformistes de la science économique répétant leur catéchisme devant des salles vides ou bien brûlant avec ferveur l'idole du marché qu'ils ont adoré toute une vie. Et donc tout d'un coup, vous voyez, les valeurs du marché ont cessé d'être... C'est plus trop pragmatique. 9 septembre 1999. Décidément, définitivement, la France a choisi la modernité. Ainsi, il ne s'agit plus de se battre pour ou contre l'Europe. L'Europe est faite. Pour ou contre la mondialisation, elle est inéluctable. Pour ou contre l'économie de marché, elle est là et personne ne songe plus à la remplacer, y compris l'extrême gauche. 24 septembre 2008. Je crois que c'est ma préférée. Depuis plus d'une décennie, les talibans du divin marché financier ont rejeté tous les avertissements, méprisé tous les contradicteurs et récusé toute tentative de régulation. Résultat, le divin marché a accouché d'un monstre comparable à la créature de Frankenstein. Bon, alors, qui est l'auteur, on pourrait même dire le responsable de ce tissu d'ânerie ? Vous avez reconnu, c'est notre ami Lolo. C'est Laurent Geoffrin, bien sûr. Alors, comme Laurent Geoffrin, si vous voulez, a des années du rang souligné les bienfaits de la concurrence en général et de la concurrence européenne en particulier, il était fatal qu'il se retrouva avec des compétiteurs de première force et qui lui donne pas mal de fil à retordre. Donc, voici mon deuxième cas. Alors, il écrit le 20 août 2007 un article qui s'intitule « Une mondialisation heureuse, mais heurtée ». Alors, il faut faire une petite recontextualisation. Le 20 août 2007, si vous voulez, on a déjà un mois de crise dans les gencives. Bear Stearns a dû fermer en catastrophe deux hedge funds. Odo en a fermé deux également. BNP Paribas vient d'annoncer la fermeture de trois. Et la BCE a commencé des injections de liquidités qu'on n'avait pas vues depuis le 11 septembre. Donc, quand même, tout va bien. Le 20 août 2007, il y a juste un léger chaos, un petit heure. Alors, n'en déplaise aux détracteurs de la mondialisation, cette croissance exceptionnelle permet une diminution spectaculaire de la pauvreté dans le monde. De façon tout aussi inédite, cette forte croissance ne s'est accompagnée d'aucune inflation. Cette sagesse des prix apparaît là aussi comme une conséquence bénéfique de la mondialisation, blablabla. Autre élément nouveau, les déséquilibres commerciaux gigantesques sont absorbés sans difficulté, en particulier sans crise de change, etc. Le même 27 septembre 2008. Il faut se réjouir de l'action de l'État. L'intervention massive de l'administration Bush a été saluée de façon unanime, à l'exception, bien sûr, de quelques talibans, du free market. On peut imaginer le déchirement d'Henri Paulson lorsqu'il a été contraint d'enfreindre ce principe sacro-saint selon lequel il faut laisser faire le marché qui a toujours raison. Alors, ça ne se voit pas à l'oral, mais entre chaque mot de la sentence qui est entre guillemets, il y a des petits tirets pour dire que c'est vraiment, ça a été récité des années durant comme une ritournelle à laquelle il fallait vraiment être le dernier des crétins pour adhérer. Alors, ça, c'est Pierre-Antoine Delomais du Monde. Mon dernier, je veux dire, tout de suite, il vient du Nouvel Observateur. Alors, vous allez voir. Alors, 2 août 2007, je pose la question, les socialistes croient-ils encore à leur mythe tel que la lutte des classes, le prolétariat, la nationalisation des moyens de production, et j'en passe. 11 octobre 2008, c'est vraiment le meilleur. Comme à chaque nouvelle crise, le capitalisme financier appliquera la même recette. Prendre l'argent où il est, c'est-à-dire chez les pauvres. Alors, vous voyez, là, il y a un mouvement d'empathie prolétarienne qui a failli pousser Jacques Julliard à une forme d'hypocorrection syntaxique pour, à mon avis, par sympathie vraiment et quasi fusion, il était proche de dire prendre l'argent là où elle est. Vous voyez, façon Georges Marchais. Quant aux banquiers, j'en vois beaucoup de ruinés, mais aucun de pauvres. Et pas un seul en prison. Alors qu'ils viennent de faire perdre au monde entier 20 à 30% de sa valeur. Ce qui est un concept économique audacieux, d'ailleurs. Vous voyez, le monde entier a une valeur. Je ne sais pas par transaction sur quel marché. Et, en tout cas, il a perdu 20 à 30%. Alors qu'on ne nous amuse pas trop longtemps avec ces histoires de parachutes dorés. Bien sûr qu'il faut les supprimer. Évite ! Point d'exclamation. Et même dans la foulée, faire rendre gorge aux Acarias, Bernard, Forjar, ce serait la moindre des choses. 2 août 2007, retour vers le futur. Chez les alter-mondialistes, enfin, le narcissisme, l'intrigue, voire la corruption ont dégradé de façon durable un mouvement fondé sur des bases réelles, mais incapable de comprendre que l'ancien tiers-monde se rue dans le capitalisme et voit dans la mondialisation sa chance historique. 11 octobre 2008, les brigands se sont multipliés parce que depuis quelque temps, l'entreprise monde avait été convertie en entreprise de brigandage. 2 août 2007, il ne se passe pas d'année que l'on ne publie deux ou trois livres importants sur le nazisme et tant mieux, le ventre est encore fécond. Où va-t-il chercher tout ça ? Celui du communisme, la tentation du stalinisme, serait-il donc définitivement stérile ? Hein ? Quand savons-nous ? Pensez quelque chose, toi, maintenant ? C'est pas, hein ? Bon. 11 octobre 2008, le doute subsiste sur la fécondité du ventre, mais en tout cas, il y a ceci. Que cela ne nous détourne pas de l'essentiel, c'est de faire rendre gorge. Alors, les brigands sont multipliés parce que depuis quelque temps, l'entreprise Monde avait été convertie en entreprise de brigandage. Depuis quand ? Depuis que le socialisme étant disqualifié, les riches n'ont plus eu peur et se sont cru tout permis. On ne dira jamais assez le rôle de la police des mœurs capitalistes qui a joué historiquement la menace du socialisme, réinjecté de la morale dans le système ? Assurément. Mais la seule qu'ils comprennent vraiment, la riposte sociale. Alors, si vous voulez, il manque le meilleur. Il manque le titre. Donc là, je pense qu'on va avoir quelques crises de sanglots dans la salle parce que le titre, c'est « Les pauvres et les gosses perrons ». Et alors là, si vous voulez, Dickens est blériste à côté de Jacques Julliard et Hector Malot est un porte-parole du MEDEF. Donc lui, vraiment, il bat tous les records. Alors ça, c'est les éditorialistes. Mais il y a également les experts. Et là aussi, c'est un vrai carnage. Donc, il n'y a pas un abonné aux médias depuis l'expert en peau de lapin façon Baverez ou Attali jusqu'à l'économiste université le plus certifié du type Daniel Cohen en passant par tous les degrés intermédiaires de la noblesse ou de la rôture intellectuelle qui ne restent sur le carreau. Alors là aussi, il faudrait prendre le temps d'une anthologie l'appréciance. J'ai mes fiches, donc si vous voulez. Donc on pourra y revenir. Mais depuis le discours de bruit de fond, tenu depuis deux décennies sur la mondialisation et l'Europe, la concurrence et la financiarisation, le marché versus l'État, le privé, le public, l'impôt et la liberté, etc., jusqu'aux premiers oracles destinés au tout premier moment de la crise, ils se sont trompés sur tout à peu près. Et selon une double constance. Alors constance dans l'erreur du passé et constance dans le déni du présent. Et ça, c'est, si vous voulez, cette deuxième constance, celle du déni, c'est le grand point commun avec les éditorialistes. Alors bien sûr, il faudrait faire des différences parce que tous ces précepteurs du libéralisme ou du social-libéralisme n'ont pas négocié la crise financière exactement de la même manière. Je passe d'une certaine manière sur les enragés qui n'ont rien lâché. Je veux dire, Dupin fait une recension dans le dernier numéro du Monde diplomatique et je ne vous cache pas que d'une certaine manière, j'ai beaucoup plus d'estime pour cela que pour les autres. Ils croient un truc, ils sont fous, bon, très bien, ils croient un truc, ils le défendent mordicus et ils ne baissent pas leur froc à la première bourrasque alors que tous les autres, je veux dire, les bretelles volent au vent, c'est vraiment terrible. Donc eux, j'ai une certaine forme de respect, enfin en termes tout à fait relatifs. Alors la première, ou la deuxième catégorie de ceux auxquels je pense, c'est ceux qui, bien qu'en état de choc, ne parviennent pas à se défaire de ceux à quoi ils ont tant cru pendant tant de temps et qui vont chercher à tenir ensemble une croyance passée et un monde nouveau parfaitement contradictoire au prix d'une synthèse personnelle condamnée à l'originalité, bien sûr, mais plus probablement vouée à la claudication ou à l'incohérence dans le meilleur des cas. Alors le cas de type, c'est Bavraise. Alors, reprenez tous ces textes depuis l'automne. Enfin, je dis ça c'est manière de parler, ne faites surtout pas ça, c'est terrible. Mais enfin, si vous le faisiez, et ces textes considérés un par un aussi bien que dans leur ensemble, ça n'est plus qu'une épouvantable tambouille qui n'a ni queue ni tête. Enfin, c'est effrayant. L'État est horrible, mais il est vital qu'il intervienne. Le marché, le principe supérieur de l'organisation économique, mais il produit sans cesse des catastrophes. Les nations sont éternelles, mais le protectionnisme est une menace. Enfin, je veux dire, il a la pensée à l'état de pochoir, ce monsieur. Vous voyez, ça s'est tout vaporisé dans sa tête. Et alors, c'est vraiment... Donc lui, bon. Alors, il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui se faufilent en douce comme si de rien n'était. Alors, par exemple, Hélique Cohen, il a toujours le même sourire réjoui et les mêmes bonnes joues. Mais il a toujours dit que Keynes était le penseur cardinal de la science économique. Alors, si on ne l'a pas entendu, c'est qu'on ne l'a pas bien compris. Et donc, il a à cœur de rectifier ça. Donc, évidemment, il faut que l'État intervienne pour régler les défaillances inévitables du marché. Daniel Cohen a écrit, il y a peu encore, un livre qui s'intitulait « La mondialisation et ses ennemis ». Mais alors, le voilà maintenant partisan de solutions, un chouïa autoritaire contre certains aspects de la mondialisation financière. Il voudrait interdire interdire la titrisation. Alors, je vous signale qu'interdire, c'est une expression pas très moderne. Ce n'est pas un truc de la modernité, interdire. Alors, je veux dire, en matière de mouvement des capitaux, en tout cas. Donc, il voudrait aussi interdire les banques qui reçoivent les aides publiques de verser des dividendes. Alors, personnellement, je trouve que c'est une assez bonne idée, mais c'est quand même pas mal une idée d'ennemi de la mondialisation, ce truc. Parce que pour un ami de la mondialisation, verser des dividendes, ce n'est que la juste rétribution du sacerdoce actionnarial. Donc, normalement, il n'y aurait rien à redire. Alors, à la décharge de Daniel Cohen, qui est quand même un type très intelligent et très malin, il faut ajouter que lorsqu'il écrivait ses livres sur la mondialisation, il omettait soigneusement, et je le dis pour souligner que ça n'était pas un oubli de sa part, d'y inclure la financiarisation. Donc, vous voyez, ça lui permet formellement aujourd'hui d'être un ami de la mondialisation tout en se déclarant un ennemi de la finance, ce qui est effectivement une posture assez habile. Alors, il faudrait reprendre la liste de tous ces gens, dont les plus à gauche étaient les experts précepteurs du Parti Socialiste, et qu'on trouverait dans des cercles aussi variés, tels que feu la Fondation Saint-Simon, métamorphosée en République des Idées, le Cercle des Économistes, le Think Tank Telos, la Fondation Terra Nova, qui est la dernière créature du Parti Socialiste, qui est assez extraordinaire. Elle a créé, il n'y a pas longtemps, un groupe de travail sur la crise financière, qui est farci aux trois quarts de banquiers d'affaires. Alors, par exemple, les premières notes, les premiers rapports ont été produits par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Pigasse, qui est associé gérant chez Lazare Frère. Alors, ça pose des questions redoutables à Daniel Cohen, ça. Amis ou ennemis de la mondialisation ? Vous comprenez ? Alors, comme Daniel Cohen est lui-même conseillé chez Lazare, ils finiront par se croiser pour en discuter. Donc, c'est vous dire l'audace des propositions de Terra Nova. Donc, il faudrait lister tous ces gens pour avoir, non pas une définition, mais une définition par extension, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler le mainstream de l'expertisme économique. Et avoir, du même coup, la liste des abonnés, tous médias confondus. Eh bien, tous ces gens qui, niant, mordicus dans la théorie, la lutte des classes, ont, ou au moins la dimension agonistique du monde social, ont été dans la pratique les figures d'un combat doctrinal permanent, destiné à soire définitivement un certain ordre du monde, résumable par le quadrilatère, déréglementation financière, concurrence généralisée, orthodoxie de politique économique, privatisation et désengagement de l'État fiscal, avec en option un cinquième pied du tabouret, pour ceux qui veulent, politique sociale pour passer la serpillière sur les dégâts des quatre premiers. Et, la chose étonnante, c'est que, pour tous ces gens, au travers tout de même d'une crise faramineuse, tous les abonnements médiatiques ont été reconduits rubis sur l'ongle. Alors, en fait, il suffit d'y réfléchir deux secondes pour trouver ça plus du tout surprenant. Au moins, pour deux raisons. Alors, la première, qui serait peut-être la plus charitable, c'est que, tous ces abonnés sont, comme on dit dans le lexique des médias, des bons clients. C'est-à-dire, ils sont, un, disponibles à Newton, deux, divertissants, parce qu'il ne faut pas être ennuyeux, et surtout, trois, ils sont aptes à se couler sans réticence aucune dans les formats de la pensée médiatique, c'est-à-dire, à faire simple et court. Alors, évidemment, le problème, c'est que, dès que le sujet se complique un peu, simple et court, c'est le passeport, soit pour le slogan idéologique pur, soit pour la trivialité que l'intervieweur aurait pu dire lui-même, mais qu'on estime rehaussée du seul fait de la faire dire par un expert patenté. Alors, c'est là que se referme sur les médias, même ceux qui sont de bonne volonté et qui chercheraient une voie de sortie, le piège d'un terrible oscillogisme, parce que l'expression d'un son de cloche différent nécessiterait de distendre les formats de la parole médiatique. Or, ces formats sont quasi inamovibles. Par conséquent, les médias créent eux-mêmes les conditions qui les condamnent à recourir toujours aux mêmes individus par une sorte d'argument darwinien, si vous voulez. C'est les fittest, c'est les plus adaptés et on n'a plus que ceux-là sur les bras. Deuxième raison qui me semble être la plus profonde. Les abonneurs et les abonnés, je veux dire les médias et leurs bons clients, sont liés par une silencieuse complicité qui les unit mais alors mieux qu'un ciment. C'est la complicité que je mentionnais tout à l'heure, c'est la complicité dans le déni, c'est la complicité dans le retournement de veste dénié et ça c'est plus fort que tout. Ça, ça crée une solidarité inconsciente et un alignement d'intérêts objectifs qui a une puissance tout à fait extraordinaire parce que vous voyez bien pour les médias, remettre en question leur choix d'intervenant, ça serait consentir une autocritique implicite sur le thème nous nous sommes trompés puisque nous avons toujours donné la parole à ceux qui se sont trompés et alors plutôt crever que de lâcher ça. Alors du coup, les uns et les autres ont un intérêt commun à adopter ce que j'appellerais la stratégie de la vaseline. C'est-à-dire, vous allez voir, ça va glisser et ça va passer tout en douceur. Donc on fait dans l'onctueux. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas falloir pleurer le lubrifiant parce que la chose à faire passer, elle est de forte taille. Et alors, si on voulait lui donner son vrai nom, je pense que je pense qu'il faudrait parler d'une entreprise de blanchiment intellectuel, collectif et mutuel d'une ampleur jamais vue parce qu'on se demande tout de même comment des choses pareilles sont possibles. Je veux dire, de fouler au pied les valeurs aussi élémentaires que, je ne sais pas, l'honnêteté, les tout premiers degrés de l'honnêteté intellectuelle, du principe de non-contradiction sont des choses qu'on n'imaginerait pas possibles dans un espace public démocratique. Cet espace dont d'ailleurs ils chantent à longueur de temps les louanges. Et donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et de passablement révoltant parce que je veux vous faire une révélation anatomo-politique. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qu'on pourra sans doute accuser d'avoir le cul serré mais pour lesquelles ça, ça ne passe pas et ça ne passera pas. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements